Pas eu d'autres coups de feu, dit Bess. Il s'en tirera peut-être. On est de rude salaud en tout cas. Ça la ramènera quand il racontera ça. De braves salauds. J'ai souri. Nous marchions sur l'herbe fraîche. Deux gendarmes sortis du train nous avaient rejoints. Le sang nous a aidés pour trouver la trace. A 20 mètres du bosquet, les gendarmes ont dit merde et se sont épongés le front. J'ai mis un bras autour du cou de Bess. Eh bien, comme ça, nous n'aurons pas l'air de salaud en rentrant là-bas. Les gendarmes sont restés près de lui. Nous sommes revenus lentement. Il lui avait squinté le visage avec des pierres, cassé les épaules, le sternum, écrasé les couilles, bien entendu. C'était maintenant une sale petite loque blonde et sanglante. A force de questions, nous avons compris comment les choses s'étaient passées. Un des salopards avait gueulé dans chaque couloir. Il y a des miliciens dans ce train. On est pressé. Sortez-les de leurs trous. Personne dans le compartiment n'avait osé répondre. Mais un à un, ils avaient quitté leur place et s'étaient rangés dans le couloir. Alors, trois salopards avaient déchargé leur mitraillette et le sang avait giclé sur les coussins. Les voyageurs ne se sont pas rassis. Étonnés de nous voir si calmes, eux qui s'attendaient à une petite tuerie dans les couloirs, leur familiarité a grandement augmenté. Ces bavardages nous ont gâché le restant du voyage. J'ai bien compris que ces braves gens détestaient les miliciens. Mais qu'ils détestaient encore plus le sang. Ces haines molles sont atroces car elles n'inspirent aucune honte. Paris ne pouvait plus rien m'apporter. D'ailleurs, j'étais fauché et c'est une ville à vendre. J'ai toujours été isolé parce que je n'étais pas intéressé. J'emploie ce mot à tous les points de vue. Dans l'ensemble, j'avais de l'argent. Quand je n'en avais plus, comme j'en avais eu et en abondance, je savais ce que c'était. L'argent ne m'affolait pas. Pourquoi le nier ? En 44, Vichy m'emmerde plus que jamais. Mais les nazis sont devenus passionnants. J'ai pressenti la grandeur de la catastrophe allemande et les derniers efforts de son génie. À côté de cela, nos mouvements de résistance m'ont paru mériter un simple paragraphe dans les manuels d'histoire. Je le voyais d'avance, ce petit paragraphe, blanc et glacé, juste connu des bons élèves, comme celui qui relate la résistance du major Schlic en Bavière, ce Napoléon, ayant donné un peu de moi-même à l'honneur et aux sentiments, quand tous les Français, persuadés de leur défaite, gardaient la queue basse. J'ai trouvé juste et raisonnable de faire quelque chose pour la partie adverse de mon cœur. Dès lors, les batailles allemandes m'ont donné les émotions d'usage. Ensuite, j'ai vu la résistance sous un meilleur jour. Je les ai trouvés gentils, courageux, ces garçons. J'ai pensé que je n'avais pas eu de chance de tomber sur des résistants aussi doux que le groupe d'Éternes. Avec des gens d'une autre espèce, j'aurais fait du bon travail. On en aurait descendu des salauds de miliciens. Un vrai bonheur. J'ai repassé dans ma mémoire les gentilles paroles du petit Parneuve. Les lâches sont au milieu. Nous autres, comme nos ennemis, faisons tout pour la France. On a le droit que d'être milicien ou maquisard. Tous les autres pactisent, trahissent et survivent. Cependant, je ne me suis pas trop attardé sur ces considérations héroïques. Je ne doutais pas de la victoire des roses. Ils auraient la vérité historique pour eux. Nous aurions la vérité des vaincus. Tellement plus enivrante. En masse, je sentais ce peuple refluer vers les succès. Et je voyais les autres, les résistants de juin, accueillir ce sale troupeau à bras ouverts. Le cajoler, l'adorer. Bien sûr, il fallait une vérité mondiale de ce pays. Une France audacieuse et crispée. La barbe. Nous ne marchons plus. Bienheureuse en famille. Oh mon pays, quittez vos traits dans le déshonneur. Tes chers joues ternis ton front avec la fierté des impies. En un éclair, j'ai reçu la vocation de trahison chez ce peuple. J'ai revu la vocation de trahison chez ce peuple. Saint connétable de Bourbon, merveilleux condé, duc de Guise et vous, divin retz. Belle lignée de cette rette qui ont donné à la France son visage déchiré. Pays crapuleux et charmant, la douce abjection des assassins me montait à la gorge et m'embaumer. J'ai souvent pensé à R, ce type que j'avais sauvé de la torture. L'amitié que je lui portais était trop muette. J'avais besoin d'un geste pour lui crier que j'étais là. J'en ai trouvé l'occasion pendant le printemps 44. Revenu à Paris, je travaillais dans un bureau peu sérieux, dirigé par le commandant Frebs, un Alsacien de notre bord. On nous apportait des policiers fautifs, comme je l'ai dit. Besogne qui demandait juste de la patience. En moyenne, j'étais dégoûté trois fois par jour. Un mardi, nous avons été chercher un certain W, adjoint au chef du réseau, Charlemagne. Il avait donné des renseignements quelques temps puis avait cessé. Les premiers mots de Frebs le firent s'écrouler. Il s'évanouit sous les coups. On n'était pas pressé. On l'a traîné dans la pièce du fond et on lui a jeté de l'eau sur la figure. Il s'est ébroué. Il s'est senti mal dans son gilet trempé. Ridicule petit bourgeois, tout à coup amateur d'héroïsme. Ils se sont amusés à parler devant lui. Mon vieux, moi mon vieux, je leur prends les couilles dans une main et avec une fourchette, hop, dénoyauté, le gars. Pas mal. Moi, j'ai pensé à un nouveau truc. On leur ferait avaler des cigares allumées. Tu peux aussi leur enlever la peau du front et râper l'os avec une lime. C'est assez comac. Il va de soi que ces mauvais garçons de cinéma ne dépassaient jamais les coups de pied dans le ventre et les ongles retournés. A 8 heures du soir, je suis retourné auprès de W. Je lui ai pris la gorge et je lui ai dit tout doucement, tu vas parler, tu vas donner des noms. Il a fait, je parlerai. Laissez-moi partir ou tu es moi. Mais je parlerai. Alors, avec le manche d'un marteau que j'avais ramassé dans le couloir, j'ai tapé et je lui ai brisé le larynx. Il fallait travailler proprement pour que ça ne saigne pas trop. Je l'ai tenu quelques temps avec une main sur la nuque, lui écrasant la base des oreilles. Quand j'ai vu qu'il était bien, je l'ai fini avec le plat de la main. Une trentaine de coups secs et répétés. Il a suffoqué, puis il a noirci et bon débarras. J'ai jeté le marteau dans un coin. Le réseau Charlemagne pouvait me voter une palme de bronze à François Sanders qui a transformé l'un des nôtres en héros et qui a protégé notre sommeil. Mais je me moquais bien du réseau Charlemagne. J'ai revu le visage de R. Je savais qu'on l'avait vendu. Je lui devais ce genre de fidélité. J'ai regagné la grande salle. Il jouait aux cartes. J'ai donné quelques conseils aux petits cimer qui manquent toujours ses impasses. A 9h, Bossu s'est rendu chez le prisonnier. Il est revenu effaré et nous avons tous été voir. Dis donc, Sanders a fait Bossu. Qu'est-ce que tu pourrais aller dans le couloir tout à l'heure ? Je me suis approché de lui, bien prêt, et je lui ai soufflé. Et bien quoi ? Ça arrive ces histoires-là. J'ai fait mon plus beau sourire. Bossu était une sorte de sous-verge, mais il détestait se faire casser la gueule. Il n'y avait pas de galons qui tiennent devant ce petit travers. J'en ai été quitte pour conduire le corps de W à la morgue. Tout le long du voyage, j'ai pensé à R. Et je l'ai deviné à un mètre de moi, partisan et amical. Plus l'apocalypse s'est rapprochée de l'Allemagne, et plus elle est devenue ma patrie. On ne peut pas compter sur le hasard. Les rencontres individuelles sont des chances. Il n'y a pas de logique des chances. Or, l'Allemagne, en 1944, fut le grand lieu de rencontre des Desperados de l'Europe. Toute l'ivresse d'une défaite éclatante et méritée s'est présentée devant nous. Les roses n'étaient pas méchants. Ils avaient de l'innocence en conserve et bien d'autre chose. On les descendait et le bon Dieu les accueillait dans son paradis. Mais nous autres, notre Dieu vaincu, nous offrait un autre piédestal. Les nouvelles arrivées des quatorze horizons. Les nouvelles arrivées des quatre horizons. Les défaites s'amoncelaient à nos pieds pour nous grandir. Nous qui n'avions jamais profiter de la victoire. Quelle tristesse de penser que tant de garçons bouchés, tant de tueurs aux yeux doux ont été embarqués dans cette histoire. Comment aurait-il aimé le beau visage vaincu de l'Europe ? A la belle saison, les armées alliées ont débarqué sur le sol normand. L'épée de l'archange dans une main, une paire de menottes dans l'autre. Le peuple parisien, qui avait héroïquement couvert les pissotières de croix de Lorraine à la crée pendant quatre ans, le peuple parisien bomba les muscles et songea qu'il aura, qu'il aurait bientôt notre peau. Mais enfin, on avait eu la sienne avant et c'était juste. J'ai assisté aux dernières scènes de la comédie. Je suis un de ceux qui ont fait les cent pas devant la porte de l'immeuble où Pierre Laval et Hériot traités. Ils sont sortis avec dignité. Petit homme d'affaires ridé, un peu emmerdé par l'apocalypse. Moi, j'ai ri tant que j'ai pu. J'ai pensé qu'on allait les fusiller et qu'ils ne trouveraient pas ça correct. Quant au vieux cul, les chleux l'avaient épinglé de peur qu'il n'embrassa de Gaulle sur le front et zigaille. D'un seul cœur. Pour Jeanne d'Arc et pour les images d'épinales, Nash Berlin. Les derniers jours ont manqué d'animation. La torpeur a recouvert Paris. Des enfants de 12 ans pour s'amuser prévenaient leurs concierges de l'arrivée des Américains à Versailles. La ville bandait à midi et débandait à 6 heures du soir. Nous autres, on faisait l'amour. Bah oui, ils sont plus forts. On s'en doutait. On s'en branle. Nous, on n'est pas dans le coup, vous savez. Oh, les chleux, évidemment. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire qu'on leur a fait des misères. On les a aidés, forcément. Ils étaient 80 pauvres millions contre le reste du monde. Un geste, ça ne coûte rien. Les imbéciles ont acheté des cartes et au moment des derniers combats, ils ont planté des drapeaux en répétant « Non, ce n'est pas fini. Le Hitler, il leur réserve des agaceries, etc. » Nous étions quelques-uns à les aborder en nous frottant les mains pour leur dire « Alors, on les voit de la fenêtre, les tanks de Leclerc ? » Et ces Anglais, ils se pressent un petit peu des fois. J'ai même coincé le commandant Frebs dans un couloir. Il m'a mis un bras autour du cou en soupirant. « Eh bien, mon pauvre Sanders, ça finit. J'ai trouvé cette familiarité déplacée et même un soupçon emmerdante. » Alors, j'ai répondu « Oh, vous savez, depuis que les Allemands gagnent, on en a marre. Ça ne leur va pas mal au temps d'être battus. » On en est resté là. Comme entretien, ça a été froid. L'affection dans les catastrophes, j'ai remarqué qu'il n'y en avait jamais de reste. Le 23 août, des camions sont arrivés vers 10 heures, devant l'immeuble du carrefour Châteaudin. « Je n'ai jamais aimé cette maison. C'était autrefois le siège central du Parti communiste. La guimauve transpirait par toutes les pierres. » On nous a réunis. « Bon, les enfants, c'est pas tout ça. La France a encore besoin de vous. Faut maintenir. » Bon, enfin, du cran. Je sais que vous en aurez. « Vous êtes des gars à regarder les choses en face. Bon, faut foutre le camp. Direction Strasbourg. Les camions sont là. Mais pour ceux qui auraient dans la tête de rester, il y aura du travail. On veut continuer à se battre. Ont-ils presque tous dit, on part. » J'ai « Je n'ai pas répondu si vite. Je me suis senti pris au cœur par l'envie de revoir Strasbourg. Je me suis cru soudain dans le grand musée désert. » En face de l'ange triste de Filippo Filippino Lippi. « Ce petit garçon sans âge, avec ses cheveux qui lui tombent sur la tête, son front usé, son air d'avoir tout gâché dès le début, cette grande fidélité au malheur, cette noblesse des anges vaincus, autant de signes qui me sont remontés à la gorge. Il m'a semblé que je ne pouvais vivre sans ces amitiés secrètes et tous les regards qui vous attendent derrière ces fenêtres qu'on appelle des cadres. Fenêtres sur une autre vie où l'air même est coloré, où les enfants deviennent brusquement des anges de Botticelli aux narines passionnées, aux lèvres lourdes d'un baiser qui ne vient jamais. Seul monde charnel, monde de la noblesse et de la douleur qui ne crie pas, et du plaisir qui ne saut votre pas. Monde où je respire, étourdi, malheureux, j'ai balancé quelque temps. Puis j'ai compris que Filippino Lippi ne me constrôlerait pas plus à Strasbourg que le Greco à Paris. J'ai haussé la tête pour me montrer que j'avais compris. On nous a donné à chacun une carte d'identité et un billet de 5000 francs. Il a été question de monter sur les toits. Je n'ai pas écouté le détail de ces histoires rocambolesques. J'ai pris le métro et je suis rentré chez moi pour m'habiller en civil. Mon oncle de grand P était parti en Languedoc avec Claude et Bernard. Bonne idée ! Il y a des communistes par là. On leur prendrait leur économie et on leur casserait la gueule. Il n'aimerait pas ça. J'ai revêtu un élégant complet gris clair à rayures noires. Trois pièces. Gilets à boutons de corose façon comptable dans un magasin d'articles de pêche. Ce costume avait appartenu au valet de chambre de mon oncle. Il le mettait pour que ses petites amies l'imaginassent moins fortunés qu'ils ne l'étaient. Le 25 au matin, après une journée délicieuse passée dans le soleil, toutes sortes de lectures et un pique-nique amusant, mon oncle n'ayant laissé que des pruneaux, de l'huile et du vin moisi, mais j'ai fait des pruneaux vinaigrettes et c'est très bon. Je suis sorti. J'avais sous mon bras le lugueur que j'avais échangé contre une bouteille de parfum avec un officier de SS, ce qui ne l'aurait pas empêché d'être trahi par sa femme, selon toute vraisemblance, puis trahi par la vie sur les champs de l'Est. Je suis monté à l'étoile, vers 9h du matin, des coups de feu isolés et un peu gênés de traverser un air si calme. Parcouraient la place. Les pompiers cachaient le monde le long des immeubles. Ce spectacle dégoûtant de pompiers et de balles perdues m'a poussé à redescendre. J'ai déjeuné dans un restaurant d'Éternes, avenue de Wagram. On vendait des journaux aux gros titres exaltants. Le Marshal Pétain entrera à Paris ce soir. Effet de surprise, son visage courageux s'est allé modestement sur la première page. Par la suite, j'ai marché sans but, rue Jouffroy. Un attroupement m'a attiré. Un garçon barbu et beige, sa moto posait contre le trottoir. Embrasser sa mère par une fenêtre au rendez-vous. Les gens battaient des mains, scène émouvante. Un peu plus tard, rue Desmours, je crois, j'ai aperçu une voiture montée par deux petits bretons rougeaux. fiers de leurs mitrailleuses neuves et des grandes parisiennes qui les regardaient des pieds à la braguette. Du beau cinéma. Mais enfin, tout cela était bien fragmentaire. Petit épisode de guerre civile. Oh, la gaieté de ces gens était naturelle. Ils étaient restés aux mains des chleux, plus ou moins taquinés dans l'ensemble. Ils avaient raison. Allez-y. Faites comme chez vous. C'est de la grande journée historique. Le soleil dégouline. La joie coule à plein bord. Permission de n'être pas français. Je suis revenu à l'étoile. J'ai vu le plus beau spectacle du monde. Les tanks tournaient lentement autour de la place. Des grappes s'y collaient. Et dans un bourdonnement extraordinaire, Ces grosses guêpes gagnaient la venue de Neuilly. Je m'excuse. J'ai serré. Comme tout le monde. Les mains de ces garçons bronzés. Permission d'être français. À la réflexion, la journée d'hier n'a pas manqué de grandeur. Les balles qui passaient encore ont éliminé les rombières. Rien que des frères retrouvés. Des sentiments admirables qui seront grotesques le lendemain. Les chars se nommaient Hénaud, Harcourt, Picardie. Province revenu dont ne sais où. C'est vrai que ça sentait l'histoire de France à plein nez. Même une très vieille histoire. Les croisades, Louis XV ou la campagne du Mexique plus tôt que la libération de Paris. Ça n'a pas ressemblé une seconde à l'armée de la République avec ses bretelles mauves sur une chemise à raie. Et Gamelin ferme comme une bite pas mûre à son poste de commandement. Cette nouveauté, cette ère de naïveté et de victoire nous ont bien remué l'âme. Vers 6 heures ayant satisfait mon caractère aimant, j'ai fait quelque chose pour la sainte stupidité. Je suis descendu vers le centre, les boulevards, l'opéra, la trinité et la suite. Mais le carrefour de Châtendor dans Paris a un caractère particulier. Mon visage sous le sympathique béret du milicien n'y est pas ignoré. On m'a vu monter la garde en marchant du chewing-gum que je payais un prix fou. On m'a regardé écrire pendant des après-midi entiers dans les cafés, puis poser les lettres en pile devant moi. Cette popularité n'a pas tardé à se manifester. Sans penser à mal, je suis entré à l'universel. De la bière ? Oui, de la bière. Je me suis laissé tomber sur une chaise. Soudain, j'ai senti un je-ne-sais-quoi derrière moi. Je me suis levé brusquement. Il y a eu du recul et du piétinement. Un garçon de café et un autre con m'ont fixé avec des regards qui brûlaient. C'est lui. J'ai soupiré et je suis parti en remerçant la table. Alors, ça a gueulé plus que je n'aurais cru. Une clameur pleine de trompes, de pas et de fureur. En une minute, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai couru sans savoir. Je suis passé, fragile et trébuchant. Ça courait derrière moi avec des rebondissements imprévisibles. Toute la rue de Maubeuge s'est déchaînée. Ma poitrine s'est enflée et j'ai senti comme un poing fermé qui tapait droit devant lui avec un bruit sourd et profond. Je n'ai fait que penser. Ça ne va plus durer longtemps. Et ça a duré. J'ai tourné à gauche en me laissant déchirer l'oreille par deux mains tendues. Soudain, j'ai pensé à mon luguerre qui me battait les flancs. J'en égaliserai toujours quelques-uns. Cette idée m'a redonné du cœur. J'ai tourné deux fois encore. La foule diminuait derrière moi. J'allais arriver dans un quartier inconnu et me perdre dans la foule. Ou bien j'apercevais une bouche de métro. Et j'aime mieux dire que pour descendre les escaliers, les autres pouvaient s'aligner. Je sentais déjà son haleine bienfaisante. J'ai aperçu dans un éclair la plaque bleue rue Saint-Lazare et merde. Je suis arrivé en plein carrefour Châteaudun où tous les mauvais coureurs parlaient de moi. Après cette poursuite acharnée, le carrefour Châteaudun me trouvait plus écœurant que nature. J'avoue que je déteste le lynchage en plein air. Je me suis précipité dans un immeuble. Les immeubles sont remplis de portes. On s'adosse à la dernière venue. On crispe la mâchoire et on tire. Si on veut, on ne crispe pas la mâchoire. D'autre part, les escaliers, je les monte vite. Au cinquième, sans reprendre mon souffle, je me suis jeté sur la porte de droite. Et je dois dire qu'elle a cédé. J'ai traversé un couloir. J'ai vu deux visages. La chambre du fond donnait sur la cour. Je suis passé par la fenêtre. La gouttière était devant moi. Il n'y avait qu'un rétablissement à faire pour gagner le toit. J'ai préféré me laisser tomber à l'étage du dessous en me balançant deux ou trois fois. Je me suis tordu les reins, mais la fenêtre a cédé sous mon pied et je me suis écroulé en meurtant la tête contre la barre d'appui. Je suis resté une minute étourdi, sans souffle et sans mémoire. Je n'ai pas pu me relever. Ma nuque saignait. J'ai compris qu'ils étaient partis sur le toit. Les poursuites sur les toits, ils adorent ça. C'est de la chasse à l'homme. Démocratique. Tout le monde en profite de la rue. On peut amener les enfants. Pourtant, à la longue, ils allaient fouiller la maison. J'ai regardé autour de moi. Les housses sur les fauteuils m'ont fait penser à un appartement vide. Mon dos me faisait un mal très vif, mais le lynchage ne vaut pas mieux. Je me suis traîné dans l'antichambre. L'escalier m'a paru grouillant de monde. J'ai risqué un coup d'œil par une autre fenêtre. La foule, sage et contente, se massait dans la rue. Libération de Paris. Chapitre 5. Le châtiment du traître. Épisode mélodramatique avec attente. Hurlement des spectateurs. Le voilà et chute sur le trottoir. Spectacle gratuit sous le patronage de monsieur le préfet de police et de Mgr Lévesque du 9e arrondissement. Le salon est très moderne. Une grande bringue en robe de marié. Affublé d'un voile et d'un type en habit, flotté dans un cadre de cuir. Un tableau Picasso, ni bon ni mauvais, sur un mur beige pâle. Ce n'est pas gentil pour mon cher Picasso, mais j'ai pensé soudain qu'un appartement si moderne devait cacher un vide ordures. J'ai eu le grand bonheur de trouver une corde dans le tiroir à charbon de la cuisine. J'ai doublé la corde et j'ai passé la boucle autour du pied du frigidaire. Puis, je me suis laissé glisser. Il fallait tenir chaque morceau de la corde dans une main et elle n'était pas grosse. Je me suis scié le doigt et quand mes pieds ont rencontré la masse molle des ordures, mon cœur a débordé de joie. Ensuite, j'ai ramené à moi un côté de la corde en lâchant l'autre et j'ai réfléchi. J'étais dans une sorte de niche vitrée donnant sur un couloir tout près de l'enivrant espace. En un sens, il n'y avait aucune trace de mon passage. La fenêtre du quatrième s'était ouverte facilement. Je l'avais refermée. Une espagnolette abîmée ne se remarque pas tellement. Par contre, les toits se prolongeaient assez loin sur la rue Saint-Lazare. Du moins, j'ai voulu le croire. Alors, tant pis. Pour un vrai fils de France qui a des ennuis, il n'y a de honte nulle part. Je me suis fait un trou dans la seconde boîte à ordures. Les objets de métal se sont montrés beaucoup moins plaisants que les papiers sales. Les boîtes de conserve et vide à la semblance des dictatures. sont agréables à regarder, mais à l'usage, elles se révèlent d'un caractère blessant. Tandis que les épluchures de légumes, si elles sont aussi mauvais que les républiques, au moins peut-on s'y habituer. C'est un voisinage qui se lasse et ne proteste pas. Je suis sorti à 6 heures du matin. Heureux du petit soleil mou qui se dandinait déjà au-dessus de moi dans mon élégant costume de comptable. Reprisé aux coudes. Une douce odeur de lait suri dans les narines. Les glaces d'un café m'ont renvoyé l'image d'un garçon déplaisant, plein de sang et décoiffé. J'ai pris des rues désertes. Pas question de rentrer avenue Marceau. Quitte à désobliger ma famille, le concierge écouterait la voix de l'honneur et me livrerait à la police. J'ai songé au pavillon de Neuilly. Je m'y suis faufilé. Derrière la palissade, un tas de sable m'a paru doux comme l'océan. Je m'y suis écroulé et j'ai dormi une dizaine d'heures. Le bruit d'un convoi passant boulevard d'Argenson m'a réveillé. J'ai promené un regard quelconque sur les belles voitures poussiéreuses. Tout le monde frappait des mains. Au second étage d'un immeuble juste en face de moi, j'ai remarqué une sorte de jeune juif à l'air réjoui. J'ai trouvé cette gaieté déplacée. Frébs n'avait pas fermé les volets. J'ai pénétré sans peine dans le pavillon. Je me suis lavé et coiffé. J'ai même découvert un pouleau vert à col roulé qui avait dû appartenir à Pontassier ou à Cudubide. Je m'y suis trouvé beaucoup mieux que dans la veste du valet de chambre de mon oncle. Question d'atmosphère. Je suis revenu dans le jardin. Agréable jardin. On a beau dire des ordures, le sable, ce n'est pas une société pour un garçon. J'ai regardé dehors. Le juif était toujours là. Décidément, cette petite raclure de prépuces commençait à m'exaspérer. Il avait déjà une façon de respirer et de rire qui disait clairement « L'air est à moi, ce rire et mon rire et ne pleurez pas ou vous irez en prison. » J'ai ajusté la crosse mobile en bois au luger. Si l'on ne profitait pas des journées historiques pour se passer des fantaisies, quand se les offrirait-on ? J'ai donc attendu le passage de la première Jeep pour la voir au moment où il rêvait le mieux. Il nominait Patrice Unforgot Siegeil. Putain de Sanders. Derrière le pavillon, j'ai enjambé une petite barrière que je connaissais bien. C'est là que s'étend le grand parc de la maison de santé. Tout au fond, j'ai trouvé ce que je cherchais et je me suis glissé sous le caniveau. Là, je me suis abandonné à ma belle âme. J'ai revu Louisiane, ses yeux de porphyre, Saint-Vérace, R et quelques autres. Mon pouleau vert sans l'œuf pourri. Ponte acier par conséquent. Cette odeur ne me déplaît pas. Elle dit bien l'écœurement et l'ennui. Je sors de ma poche la carte d'identité qu'on m'a donnée. Je regarde le nom par curiosité. Je m'appelle Louis Rouillot. Je suis né à Louve-Sienne. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Mais je préférerais plus de pudeur. C'est ma nature. On marche au-dessus de moi sans que cela dérange mon cœur. C'est fini les coups de poing dans le vide. Il se tient sagement à sa place comme une pile de mouchoirs bien rangés. Quatre ans des aventures les plus innocentes. Un univers truqué. Des barbelés d'Allemagne au complot et à la guerre civile. Quatre ans pour rien. Pardon. Si. J'ai vieilli. Depuis un instant, j'entends des coups de feu. J'ai regardé en rampant un peu dans le fossé. Une grille me cache mal. Un bel immeuble blanc à 30 mètres devant moi. Des groupes s'agglutinent sous les portes cochères. Quelques rafales atteignent le toit avec un bruit de flaques d'eau qui retombent. J'ai enfin compris qu'il s'agit d'un chleu qui pique sa petite crise d'héroïsme. De rage ou de saloperie. Comme on voudra. Il m'a semblé l'apercevoir derrière la seconde cheminée. Ils ont tiré à nouveau dans cette direction. Ils ont un fusil mitrailleur. Ils l'auront. Je m'aperçois que j'ai gardé ma carte d'identité dans ma main. Louis Rouillot. Décidément, c'est un nom d'inspecteur de police. Ce n'est pas fait pour moi. Je la déchire soigneusement en petits morceaux. Je me suis donné bien assez de mal pour les chleux. Ils n'en méritaient pas autant. On leur en veut de tirer des toits parce que ça ne sert à rien et je les aime pour cette seule des raisons. Inutile de verser des larmes sur ceux qu'ils descendent. Ces français crevés le long des trottoirs ne sont que des figurants de la tragédie. Une grosse femme s'étale au pied de l'immeuble. Naturellement, je pourrais faire une diversion. Arrêtez le fusil mitrailleur. Il aurait le temps de se sauver. Aucune envie. Les petits morceaux jaunes de ma carte d'identité volent devant moi. Adieu vie sereine de Louis Rouillot. Des profondis clama vie. J'ai tué ce juif et ensuite je me suis fait justice. Une autre Jeep stop devant la grille à 10 mètres sur la droite. Travail facile du coup humain. Ils vont avoir cet allemand, ce militien. Il a tué l'un des leurs. Ils ont raison de désirer sa peau. Il reste qu'ils sont beaucoup. Et qu'ils vont jouir tous d'un seul coup. Quand il s'écroulera de son toit. Je n'y peux rien. Il lui donne le beau rôle. Soleil ouatiné de 5 heures. Cher soleil, je t'ai regardé et tu ne conseilles rien. Tu es là pour beurrer le ciel. Autrement, tu t'en irais. Paresseux ? Cela va de soi. Indifférent ? Bien sûr. Je rêve et rien n'en résonne à mes oreilles. J'ai regardé encore une fois le tir impérieux du FM. Et je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti, je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti. Merci.